... ... ... En développement constant, le port de Marseille vient de voir ses exportations pour la seule Afrique du Nord atteindre le chiffre record de 3 millions de tonnes. Cependant, ce chiffre risque demain d'être amputé de 2 millions de tonnes. Car une menace plane sur tous ceux qui travaillent pour l'exportation. Demain, 1 sur 8 de ces travailleurs peut devenir un chômeur. Et à l'intérieur de l'entreprise, ce serait le licenciement pur et simple de ces spécialistes à qui l'avenir ne semblait poser aucun problème. Demain, l'industrie automobile devrait débaucher 10 000 ouvriers si le quart des voitures destinées à l'exportation demeurait sur le quai de départ, condamnant du même coup autant d'accessoires à rester dans les stocks du magazine. Demain, toutes ces raffineries qui transforment le pétrole brut pourraient se trouver privées de 40% de leur volume d'exportation. Et demain peut-être, la moitié de ces vannes se fermerait avec un manque à gagner de 13 milliards de francs pour l'industrie du pétrole. Demain, l'industrie sucrière verrait, en plus de ses difficultés actuelles, la moitié du sucre exporté rester invendu. Perte 12 milliards. Cette lourde menace est pour demain. La France, isolée de son prolongement algérien, son principal client, connaîtrait une crise grave. Cette crise s'étendrait partout. Déjà éprouvée par la perte du marché indochinois, l'industrie textile verrait 15 milliards de commandes annulées et l'arrêt d'une partie de ces métiers. Ce serait 5000 ouvriers sans emploi dans le Nord, 7000 dans l'Est, 1500 dans la seule ville de Roar. L'industrie électronique, en pleine expansion, verrait son élan brisé, car l'Algérie représente 7 milliards de francs d'achat. Du jour au lendemain, le tiers des appareils produits iraient grossir le stock des invendus. Le trafic avec l'Algérie représente, pour le seul port de Marseille, 2 500 000 tonnes. 2 500 000 tonnes en moins, on peut aisément en imaginer les suites. Il y a plus grave. Le pétrole saharien est la plus grande chance pour la France de redevenir une grande puissance. Déjà coincé entre deux pays indépendants, le pétrole saharien perdrait le seul débouché demeuré sous le contrôle de la France. Il y a plus grave encore. Sur 8 travailleurs de l'exportation, avoir un chômeur, c'est avoir chaque jour une heure de travail en moins. C'est donc de l'argent en moins pour les laboratoires de recherche, pour les bureaux d'études sans lesquels aucun progrès technique n'est possible. Car, qui dit stagnation, dit régression. Et une réussite technique comme la Caravelle, qui représente 10 ans d'études et des centaines de millions d'investissements, est impensable dans un pays privé de moyens techniques. De plus, la disparition de l'Algérie, clé de voûte de l'édifice africain, entraînerait la dislocation de l'Union française. Le standard de vie des Français n'échapperait pas aux conséquences de cet effondrement. Ce serait des jours de vacances en moins. Ce serait des facilités en moins. Ce serait des plaisirs en moins. Être ou ne pas être une grande nation, telle est la question. La France mérite mieux que de se résigner à la retraite. Elle a mieux à faire que de vivre sur sa grandeur passée, de souvenirs et de recettes gastronomiques. Attention à demain. Pensez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada